thing gaming comme d'habitude c'est mocha et je vais essayer de vous faire une petite vidéo tutoriel sur l'installation des modes de warband enfin pour warband et l'installation de leur traduction car l'essentiel la grande majorité des modes disponibles pour ce jeu ne sont pas traduits en français il y en a quelques-uns mais comme je l'ai dit la plupart ils sont disponibles seulement en anglais dans d'autres langues donc déjà on va commencer comme si par l'installation des modes pour cela vous devez déjà être dans votre dossier mountain blade warband qui est situé dans votre disque dur bien entendu program file program file pardon steam steam apps common et enfin mountain blade warband une fois dans celui ci vous avez un autre dossier qui se nomme module et c'est à l'intérieur de celui là que se trouvent les modes et c'est d'ailleurs c'est plutôt là que vous devez les mettre en l'occurrence donc en général vous les télécharger sous forme de zip que vous n'avez plus qu'à ouvrir et donc et à déplacer à copier coller le contenu à l'intérieur du dossier module comme vous voyez notre sort rpg est déjà mis j'ai dû simplement ouvert le ouvert le dossier zip et copier coller le mode qui s'installe tout seul quoi qui qui s'y met au bout de quelques secondes donc voilà pour l'installation des modes en version manuelle c'est pareil pour la plus grande majorité des modes disponibles c'est comme ça qu'on qu'on s'y prendre sinon il y en a quelques-uns qui ont qui disposent d'un installeur où vous avez juste à lancer à exécuter l'application comme n'importe quelle installation de logiciel ou de jeu et vous avez donc un assistant d'installation qui s'affichera avec plusieurs panneaux suivant installer et après vous avez une barre d'installation une fois celle ci complété vous n'aurez plus qu'à le fermer il sera directement mis ici donc voilà pour ce qui est l'installation des modes je pense que c'est clair comme ça ça doit suffire c'est pas très compliqué à faire maintenant on va passer à l'installation des traductions françaises alors on va reprendre noxor et on va aller dans le langage comme vous voyez et c'est ici sont disponibles les langages mais là c'est vrai que c'est pas un très bon exemple parce que ce jeu là est déjà de base à ce mode est de base en français d'ailleurs je vous conseille pour commencer ce mode est tout petit il fait 290 mots 580 une fois des ip vous le mettez voilà ici et vous pouvez donc commencer à voir si vous avez compris un peu comment ça se passe mais ça ne va pas trop longtemps à essayer ça peut être un moyen d'essayer rapidement voir si vous savez vous avez compris le principe qui est quand même relativement simple à à connaître enfin plutôt à exécuter vous voyez c'est plutôt simple on ouvre le dossier on copie on colle ou on lance un installeur et hop c'est fait c'est un des jeux où il n'y a pas grand chose à faire pour installer les modes donc pour la traduction on va partir sur un qui n'est pas traduit en français donc à ma connaissance viking conquest par exemple il n'était pas traduit en français donc pareil pour tous les modes c'est rien de même c'est plus ou moins les mêmes c'est la même chose qu'il y a bien sûr après c'est pas grosso modo parce que c'est pas c'est les mêmes fichiers mais bon c'est un mode différent enfin mauvais compris sinon c'est les mêmes bases les mêmes fichiers de base même fichier racine on va dire donc pour viking conquest et dans ou tout autre mode il faut aller dans le langage ensuite là vous avez donc le langage des langues disponibles donc parfois il faut l'ajouter manuellement faut faire un dossier fr vous créez un dossier hop vous marquez fr bon je vais pas faire ce que j'ai déjà fait et ensuite vous allez sur ce site dont je mettrai le lien et un autre lien d'ailleurs pour la traduction de viking conquest qui malheureusement se trouve pas dessus donc je pourrais pas vous faire l'exemple jusqu'au bout du coup mais mais tant pis on va dire que on va faire comme s'il était sur ce site là mais en fait c'est qu'il est sur un autre site c'est un des seuls une des seules traductions qui n'est pas disponible sur ce site là donc si vous avez le mode en question que vous voulez installer possède une traduction française en général elle sera disponible ici donc vous cliquez dessus hop simplement après vous cliquez là vous téléchargez le fichier vous attendez qu'il se mette dans votre dossier téléchargement ensuite de la même manière on va ouvrir une autre fenêtre du coup téléchargement hop version française je sais qu'il n'y a pas écrit du coup je n'ai pas retenu désolé voilà version française pour 1257 vous voyez bon là va dire que c'est pour viking conquest mais c'est pas ça souvent vous avez déjà le dossier fr et vous n'avez plus qu'à le copier ici mais des fois c'est simplement les dialogues et les autres enfin tout tout ce qui compose le les conversations enfin tout ce qui fait le tout ce qui est dans le dans le jeu enfin les les quêtes les dialogues le nom des factions le menu du jeu etc enfin voilà vous avez tout ici traduit mais vous n'avez pas le menu racine on va dire donc ça vous de le créer et de copier copier le coller le tout dedans tout simplement donc je vais pas le faire ce que c'est pas le bon je suis sur viking conquest mais c'était pour l'exemple mais du coup je me suis un peu foiré pour l'exemple car c'est une seule traduction qui n'est pas disponible sur le site que je vous ai fait voir mais ça revient au même c'est ici donc langage fr dossier que j'ai dû créer car comme vous voyez sur le dans le dossier zip de la traduction et c'est simplement les fichiers sources on va dire qu'ils sont disponibles mais il n'y a pas le le petit dossier jaune et faire que vous devez créer vous même c'est vraiment pas c'est pas compliqué vraiment vous allez pour deux secondes à le faire comme vous voyez nouveau dossier ensuite vous rentrez et faire pour que le jeu puisse comprendre que c'est là que se trouve les fichiers sources pour la traduction et faire et ensuite une fois cela fait une fois le mode installé et la traduction vous lancez le jeu de préférence par steam car en lançant par steam ça vous évitera de rentrer à nouveau votre clé d'installer de votre clé de jeu pour pouvoir avoir accès au serveur pour le mode multijoueur parce qu'en général quand vous voulez vous en joueur multi si vous lancez le jeu manuellement ici comme je vais faire pour vous montrer il vous demandera la clé de votre jeu pour pouvoir aller sur le serveur que si vous lancez par steam on va dire que steam on rentre au chargement ou je ne sais pas trop quand mais en tout cas vous n'avez pas besoin de le faire avec steam c'est déjà fait donc une fois en lançant par steam vous n'avez plus qu'à choisir le serveur aller dessus sans rentrer votre code je sais pas si c'est à chaque fois mais je sais que moi quand je lance le jeu manuellement comme je vous ai dit je sais que j'ai besoin de rentrer la clé que quand je lance par steam je n'ai pas besoin donc voilà c'est juste pour vous dire ce petit détail qui peut on peut se demander ce que ce que pourquoi ça fait ça quoi donc que vous serez maintenant après pour ce qui est des modes c'est le but enfin c'est le actuellement le sujet on va passer c'est garer c'est simple chaque fois que vous lancez le jeu comme je vous ai dit par steam ou manuellement vous avez une fenêtre qui vous permet de configurer votre jeu ou de lancer directement bon par défaut il sera mis sur le mode native qui est monté ben warband tout simple et ensuite vous avez donc un petit menu déroulant qui vous mettra à disposition tous les modes que vous avez actuellement dans votre dossier module et pour jouer à celui que vous voulez sur lequel vous avez l'intention de faire une partie c'est simple vous sélectionnez et vous lancez mountain blade et donc il se lancera automatiquement sur le mode donc vous pouvez sélectionner comme ça chaque début à chaque lancement vous choisissez le mode que vous voulez exécuter donc c'est vraiment simple à faire c'est vraiment il n'y a pas besoin d'avoir d'autres launchers un seul launcher qui permet de pouvoir partir sur n'importe quel mode tant que celui ci est présent dans votre dossier module donc voilà pour l'installation des du mode et de ses traductions et donc comme je vous ai dit pour noxor rpg ça peut être une bonne façon pour vous d'essayer vous le trouverez ici mode noxor rpg je vous mettrai en lien ce sont le site qui permet d'avoir les traductions pour la fin pour la plupart comme je vous ai dit il y en a quelques unes qui se trouve à droite et à gauche dont viking conquest et je vous mettrai aussi le lien pour celle c'est pour ce mode enfin pour cette traduction pardon ensuite donc pour mode noxor vous cliquez dessus puis pareil vous téléchargez le jeu et donc vous verrez qu'il n'est pas très gros traduit directement français même je pense que c'est la langue de base je pense qu'il a été fait par des français comme vous pouvez voir déjà le certainement par les auteurs du site en tout cas on peut voir que déjà le tout est décrit en français c'est bien l'histoire la description du jeu les noms des royaumes et le jeu également le mode est en français j'ai commencé à y jouer un petit peu c'est pas mal ce qui fait la différence avec warband et la plupart des autres modes c'est que celui ci nous propose une quête principale un petit peu comme dans un jeu de rôle classique où vous commencez votre votre aventure bon bien sûr vous avez toujours le choix de choisir un petit peu vos compétences les origines et votre métier enfin le classique de warband une fois sur le terrain donc vous arrivez dans un sanctuaire où vous avez un petit tutoriel assez sympathique à faire qui vous apprend que déjà il ya quelques nouveautés vous apprendiez les bases du jeu mais vous apprennent que par exemple dans ce dans ce mode on peut miner on peut récupérer des ressources etc donc une fois cela fait vous pouvez quitter ce petit sanctuaire et partir à la quête d'un objet mystique mystérieux prophétique et donc voilà l'histoire se déroule tout autour de cet objet que vous devez retrouver et pour l'instant j'en sais pas plus c'est possible que ça finisse sur autre chose je sais qu'en tout cas il ya d'autres c'est un mode qui met pas que des humains j'ai croisé des squelettes ça m'a l'air un peu fantastique il ya des potions de vie à la comme dans les jeux de rôle classique un des petites potions qui remettent de la vie je crois qu'il ya quelques sortes mais je ne suis pas sûr mais en tout cas il ya quand même pas mal de nouveautés par rapport au warband classique d'ailleurs je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer ça surtout et vous verrez par vous même donc que ce petit mode qui est totalement en français en tout cas pour le moment enfin c'est pas besoin d'installer pas besoin d'installer de traduction avec celui ci en plus donc pour commencer ce sera pas mal et ça vous garantit d'avoir le jeu 100% français donc sans avoir de petits de quêtes en anglais ou dans d'autres langues là tout sera en français et en plus vous pourrez voir le jeu sous un autre angle et pour ceux qui sont pas très familier par bonne ça pourra permettre de d'apprendre on va dire c'est comme un gros tuto comme vous allez être pris par la main tout le long du jeu un plus ou moins vous allez vraiment être dirigé entre guillemets vous aurez donc des objectifs précis à accomplir dans certaines zones précises mais ça vous permettra de vous familiariser avec le jeu justement car comme moi par exemple je sais que je suis pas très familier avec quoi avec mountain band warband ce qui fait que je me perds un peu je sais pas trop comment m'y prendre avec les alliances etc et le tout ce qui nous est mis à disposition et on s'y perd un peu ça fait trop d'un coup qu'on n'est pas trop habitué à ce type de jeu et donc là c'est pas mal ça permet d'avoir des bons tutos au niveau du combat au niveau de la gestion de son inventaire la gestion de ses troupes et de votre réputation et du reste tout en étant guidé et pris par la main tout au long d'une histoire un peu scénarisée et entre guillemets scripté donc voilà sera un bon petit début je pense pour pour ceux qui connaissent pas warband c'est je pense que ça sera même mieux de commencer par ce petit mode que par la campagne que vous propose warband car vous allez vous y payer de début si vous connaissez pas bien les principes de ce jeu et ça permettra aussi à ceux qui connaissent très très bien warband de pouvoir avoir justement un autre petit une autre expérience avec ce mode qui vous propose donc une histoire principale et un déroulement linéaire donc c'est clair que c'est pas ce qu'a fait la force de warband car c'est pas du tout ce qu'il propose mais justement c'est ce qui fait la force de ce mode là c'est que il ne prend pas il ne change pas simplement la carte et les et les skins des personnages les armes etc pour en faire un warband mais dans un autre environnement là c'est vraiment warband rpg solo voilà dans le sens que vous commencez une quête et que vous allez poursuivre cette quête jusqu'à la fin de votre aventure donc il ya bien début et une fin et que le début et la fin sont prévus ce qui fait que vos actions ne serait pas aussi libre que dans le warband de base ce qui peut être une peut-être plus facile pour les novices et peut-être déroutant pour les les habitués mais ça va certainement aussi les changer par la même occasion donc pourquoi pas en tout cas j'en profite pour mettre en avant pendant qu'on y est mais je ferai une vidéo dessus et certainement juste après celle ci histoire de vous montrer un peu ce que ça donne donc je m'arrêter là pour ce petit tuto je pense que ça suffira après pour ce qui est de l'optimisation visuelle je vous mettrai dans la description comment comment faire j'en profite comme on dit une pierre deux coups c'est simple par le nvidia inspector ou le panneau nvidia mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas ce qui enfin vous n'avez pas ce que vous avez besoin au niveau des anti aliasing sur les textures transparentes donc il faut utiliser le nvidia inspector et je vous mettrai un screenshot pour montrer lesquels anti aliasing activé pour affiner le jeu premièrement et surtout rajouter des petits shaders car si je ne me trompe pas c'est le s a g a ou s g a je suis désolé parce qu'en fait j'ai du mal un petit peu avec le nom qu'on donne à cet anti aliasing car c'est un anti aliasing en fait qui n'a pas vraiment de nom c'est un mélange de deux anti aliasing qui provoque ce petit effet et donc voilà je profite sans je mettrai pareil les liens et tout ce que j'ai pu en découvrir à son sujet ainsi qu'il fait partie des meilleurs anti aliasing et si plus ou moins c'est ce qui a servi à créer le txaa que nvidia mais on met souvent en avant dans les jeux actuels donc bon comme d'habitude je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bon jeu à tous et ciao